Direction la Suisse pour le grand festival jazz de Montreux à la Une francophone du 64 minutes. Et on va rejoindre Michel Cherouti, journaliste à l'RTS, correspondant de TV5Monde en Suisse en direct de Montreux. Bonsoir Michel. Alors une programmation impressionnante pour cette 51e édition avec des grands noms du jazz à Montreux. Oui, bonsoir Xavier. Oui, oui, effectivement, cette édition, cette 51e édition du festival de jazz de Montreux s'inscrit dans la tradition. Il y a plusieurs salles dans lesquelles des concerts payants sont donnés. Dans la salle principale d'Auditorium Stravinsky, les têtes d'affiches, comme par le passé, sont évidemment importantes et très attendues. Il y a Max Richter, il y a Tom Jones, Grace Jones, Brian Ferry, Brian Wilson, qui vous dit encore George Benson, Yusundur, qui seront présents au cours de ces 16 jours de festival. C'est vraiment une salle d'Auditorium Stravinsky où les têtes d'affiches sont importantes, les prix sont importants aussi. C'est très grand public, mais ça fonctionne extrêmement bien depuis bien des années maintenant. Alors vous avez parlé des grands noms qui seront là, mais à Montreux, Michel, il y en aura pour tous les goûts. Oui, parce qu'évidemment, la salle dont je vous ai parlé d'Auditorium Stravinsky, c'est la salle principale. Mais il faut savoir qu'il y a 16 scènes à Montreux. Alors pas uniquement des scènes véritablement installées dans un théâtre. Il y a des concerts sur des bateaux, dans des trains en extérieur, un peu partout. Il y a 16 scènes dont 8 sont gratuites. Et puis il y a trois scènes. Il y a deux autres scènes importantes qui sont payantes, dans lesquelles il y a une programmation qui est véritablement jazz, qui est donnée. On y retrouvera par exemple Paul Offrezou, Richard Galliano, Mike Stern, John Scofield et Tombeau, véritablement jazz, très pointu. Et puis il y a une salle qui est le Lab, qui est plus, on va dire, de la musique pour les 20-30 ans. Il y aura Yellow, il y aura Youssoupha, il y aura qui d'autre, encore Jacques ou encore Alger qui seront présents. Donc véritablement, il y a 383 concerts qui sont donnés au cours de ces 16 jours. C'est beaucoup. Incroyable. Je le disais, c'est la 51e édition du jazz festival de Montreux. Un festival, Michel, en pleine forme cette année apparemment. Oui, évidemment, avec la disparition de Claude Nobbs, il y a quelques années, on s'est interrogé sur le devenir de cette manifestation. Mathieu Jaton, qui pendant très longtemps a collaboré avec Claude Nobbs, en a repris la direction, en a repris les rênes. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ce festival s'inscrit dans la tradition de ce que Claude Nobbs avait commencé, avait fait grandir au cours des décennies. C'est un festival sur lequel l'ombre de Claude Nobbs plane toujours. Mais c'est une ombre qui n'est pas une menace, c'est une ombre qui est bienveillante. C'est une sorte d'age gardien. On se rend bien compte qu'on est vraiment dans une tradition, dans une continuité. Et aujourd'hui, les gens qui participent, qui assistent à ce festival de jazz de Montreux, eh bien, continuent de participer à cette histoire de la musique qu'a écrite Montreux. Merci Michel. Donc le festival de Montreux jusqu'au 15 juillet en Suisse. Merci beaucoup.